Orphée Noir Jean-Paul Sartre Préface à l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, dirigée par Léopold Sédar Senghor Sous-titrage ST' 501 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 Et je ne crois pas non plus que les travailleurs soient moins doués que nos fils de famille. Le don, cette grâce efficace, perd toute signification quand on prétend décider s'il est plus répandu dans une classe que dans une autre classe. Ce n'est pas non plus que la dureté du travail leur ôte la force de chanter. Les esclaves trimaient plus dur encore, et nous connaissons des chants d'esclaves. Il faut donc le reconnaître, ce sont les circonstances actuelles de la lutte des classes qui y détournent l'ouvrier de s'exprimer poétiquement. Opprimé par la technique, il se veut technicien parce qu'il sait que la technique sera l'instrument de sa libération. S'il doit pouvoir un jour contrôler la gestion des entreprises, il sait qu'il y parviendra seulement par un savoir professionnel, économique et scientifique. Il a, de ce que les poètes ont nommé la nature, une connaissance profonde et pratique, mais qui lui vient plus par les mains que par les yeux. La nature, c'est pour lui la matière, cette résistance passive, cette adversité sournoise et inerte qu'il laboure de ses outils. La matière ne chante pas. Dans le même temps, la phase présente de son combat réclame de lui une action continue et positive. Calcul politique, prévision exacte, discipline, organisation des masses. Le rêve ici serait trahison. Rationalisme, matérialisme, positivisme, ces grands thèmes de sa bataille quotidienne sont les moins propices à la création spontanée de mythes poétiques. Le dernier d'entre ces mythes, ce fameux grand soir, a reculé devant les nécessités de la lutte. Il faut courir au plus pressé, gagner cette position, cet autre, faire élever ce salaire, décider cette grève de solidarité, cette protestation contre la guerre d'Indochine. C'est l'efficacité seule qui compte. Et sans doute, la classe opprimée doit prendre d'abord conscience d'elle-même. Mais cette prise de conscience est exactement le contraire d'une redescente en soi. Il s'agit de reconnaître dans et par l'action la situation objective du prolétariat qui peut se définir par les circonstances de la production ou de la répartition des biens. Unis et simplifiés par une oppression qui s'exerce sur tous et sur chacun, par une lutte commune, les travailleurs ne connaissent guère les contradictions intérieures qui fécondent l'œuvre d'art et nuisent à la praxis. Se connaître pour eux, c'est se situer par rapport aux grandes forces qui les entourent. C'est déterminer la place exacte qu'ils occupent dans leur classe et la fonction qu'ils remplissent dans le parti. Le langage même dont ils usent est exempt de ces légers desserrements d'écrou, de cette impropriété constante et légère, de ce jeu dans les transmissions qui crée le verbe poétique. Dans leur métier, ils emploient des termes techniques et bien déterminés. Quant au langage des partis révolutionnaires, Parrain a montré qu'il est pragmatique. Il sert à transmettre des ordres, des mots d'ordre, des informations. S'il perd sa rigueur, le parti se défait. Tout cela tend à l'élimination de plus en plus rigoureuse du sujet. Or, il faut que la poésie demeure subjective par quelques côtés. Il a manqué au prolétariat une poésie qui fut sociale tout en prenant ses sources dans la subjectivité. Qui fut sociale dans l'exacte mesure où elle était subjective. Qui s'établit sur un échec du langage et qui fut pourtant aussi exaltante, aussi communément comprise que le plus précis des mots d'ordre, ou que le prolétaire de tous les pays unissez-vous qu'on lit aux portes de la Russie soviétique. Faute de quoi, la poésie de la révolution future est restée entre les mains de jeunes bourgeois bien intentionnés qui puisaient leur inspiration dans leurs contradictions psychologiques, dans l'antinomie de leur idéal et de leur classe, dans l'incertitude de la vieille langue bourgeoise. Le nègre, comme le travailleur blanc, est victime de la structure capitaliste de notre société. Cette situation lui dévoile son étroite solidarité, par-delà les nuances de peau, avec certaines classes d'Européens opprimés comme lui. Elle l'incite à projeter une société sans privilèges, où la pigmentation de la peau sera tenue pour un simple accident. Mais si l'oppression est une, elle se circonstancie selon l'histoire et les conditions géographiques. Le noir en est la victime en tant que noir, à titre d'indigène colonisé ou d'Africain déporté. Et puisqu'on l'opprime dans sa race et à cause d'elle, c'est d'abord de sa race qu'il lui faut prendre conscience. Ceux qui, durant des siècles, ont vainement tenté, parce qu'il était nègre, de le réduire à l'état de bête, il faut qu'il les oblige à le reconnaître pour un homme. Or, il n'est pas ici d'échappatoire, ni de tricherie, ni de passage de lignes qu'il puisse envisager. Un juif, blanc parmi les blancs, peut nier qu'il soit juif, se déclarer un homme parmi les hommes. Le nègre ne peut nier qu'il soit nègre, ni réclamer pour lui cette abstraite humanité incolore. Il est noir. Ainsi est-il acculé à l'authenticité. Insulté, asservi, il se redresse, il ramasse le mot de nègre qu'on lui a jeté comme une pierre, il se revendique comme noir en face du blanc, dans la fierté. L'unité finale qui rapprochera tous les opprimés dans le même combat doit être précédée aux colonies par ce que je nommerai le moment de la séparation ou de la négativité. Ce racisme antiraciste est le seul chemin qui puisse mener à l'abolition des différences de race. Comment pourrait-il en être autrement ? Les noirs peuvent-ils compter sur l'aide du prolétariat blanc, lointain, distrait par ses propres luttes, avant qu'ils se soient unis et organisés sur leur sol ? Et ne faut-il pas d'ailleurs tout un travail d'analyse pour apercevoir l'identité des intérêts profonds sous la différence manifeste des conditions ? En dépit de lui-même, l'ouvrier blanc profite un peu de la colonisation. Si bas que soit son niveau de vie, sans elle, il serait plus bas encore. En tout cas, il est moins cyniquement exploité que le journalier de Dakar et de Saint-Louis. Et puis, l'équipement technique et l'industrialisation des pays européens permettent de concevoir que des mesures de socialisation y soient immédiatement applicables. Vu du Sénégal ou du Congo, le socialisme apparaît surtout comme un beau rêve. Pour que les paysans noirs découvrent qu'il est l'aboutissement nécessaire de leurs revendications immédiates et locales, il faut d'abord qu'ils apprennent à formuler en commun ces revendications, donc qu'ils se pensent comme noirs. Mais cette prise de conscience diffère en nature de celle que le marxisme tente d'éveiller chez l'ouvrier blanc. La conscience de classe du travailleur européen est axée sur la nature du profit et de la plus-value, sur les conditions actuelles de la propriété, des instruments de travail, bref, sur les caractères objectifs de la situation du prolétaire. Mais puisque le mépris intéressé que les blancs affichent pour les noirs et qui n'a pas d'équivalent dans l'attitude des bourgeois vis-à-vis de la classe ouvrière vise à toucher ceci au profond du cœur, il faut que les nègres lui opposent une vue plus juste de la subjectivité noire. Aussi la conscience de race est-elle d'abord axée sur l'âme noire, ou plutôt, puisque le terme revient souvent dans cette anthologie, sur une certaine qualité commune aux pensées et aux conduites des nègres que l'on nomme la négritude. Or, il n'est, pour constituer des concepts ratios, que de manières d'opérer. On fait passer à l'objectivité certains caractères subjectifs, ou bien l'on tente d'intérioriser des conduites objectivement décelables. Ainsi, le noir qui revendique sa négritude dans un mouvement révolutionnaire, se place d'emblée sur le terrain de la réflexion, soit qu'il veuille retrouver en lui certains traits objectivement constatés dans les civilisations africaines, soit qu'il espère découvrir l'essence noire dans le puits de son cœur. Le noir qui appelle ses frères de couleur à prendre conscience d'eux-mêmes va tenter de leur présenter l'image exemplaire de leur négritude et se retournera sur son âme pour l'y saisir. Il se veut phare et miroir à la fois. Le premier révolutionnaire sera l'annonciateur de l'âme noire, le héros qui arrachera de soi la négritude pour l'attendre au monde. À demi-prophète, à demi-partisan, bref, un poète au sens précis du mot « ouates ». Et la poésie noire n'a rien de commun avec les effusions du cœur. Elle est fonctionnelle. Elle répond à un besoin qui la définit exactement. Feuillitez une anthologie de la poésie blanche d'aujourd'hui. Vous trouverez cent sujets divers selon l'humeur et le souci du poète, selon sa condition et son pays. Dans celle que je vous présente, il n'y a qu'un sujet que tous s'essayent à traiter avec plus ou moins de bonheur. De Haïti à Cayenne, une seule idée, manifester l'âme noire. La poésie nègre est évangélique. elle annonce la bonne nouvelle. La négritude est retrouvée. Seulement, cette négritude qu'ils veulent pêcher dans leurs profondeurs abyssales ne tombe pas d'elle-même sous le regard de l'âme. Dans l'âme, rien n'est donné. Le héros de l'âme noire a passé par les écoles blanches, selon la loi des reins qui refuse à l'opprimer toutes les armes qu'il n'aura pas volé lui-même à l'oppresseur. C'est au choc de la culture blanche que sa négritude est passée de l'existence immédiate à l'état réfléchi. Mais du même coup, il a plus ou moins cessé de la vivre. En choisissant de voir ce qu'il est, il s'est dédoublé. Il ne coïncide plus avec lui-même. Et réciproquement, c'est parce qu'il était déjà exilé de lui-même qu'il s'est trouvé ce devoir de manifester. Il commence donc par l'exil. Un exil double. De l'exil de son cœur, l'exil de son corps offre une image magnifique. Il est pour la plupart du temps en Europe, dans le froid, au milieu des foules grises. Il rêve à Port-au-Prince, à Haïti. Mais ce n'est pas assez. À Port-au-Prince, il était déjà en exil. Les négriers ont arraché ses pères à l'Afrique et les ont dispersés. Et tous les poèmes de ce livre, sauf ceux qui ont été écrits en Afrique, nous offriront la même géographie mystique. Un hémisphère. Au plus bas, selon le premier de trois cercles concentriques, s'étend la terre de l'exil, l'Europe incolore. Vient le cercle éblouissant des îles et de l'enfance, qui dansent la ronde autour de l'Afrique. L'Afrique, dernier cercle, nombril du monde, pôle de toute la poésie noire. L'Afrique éblouissante, incendiée, huileuse comme une peau de serpent. L'Afrique de feu et de pluie, torride et touffue. L'Afrique fantôme, vacillant comme une flamme, entre l'être et le néant. Plus vraie que les éternels boulevards afliques, mais absentes, désintégrant l'Europe par ses rayons noirs et pourtant invisibles, hors d'atteinte. L'Afrique, continent imaginaire. La chance inouïe de la poésie noire, c'est que les soucis de l'indigène colonisé trouvent des symboles évidents et grandioses qu'il suffit d'approfondir et de méditer sans cesse. L'exil, l'esclavage, le couple Afrique-Europe et la grande division manichéiste du monde en noir et blanc. Cet exil ancestral des corps figure l'autre exil. L'âme noire est une Afrique dont le nègre est exilé au milieu des froids buildings, de la culture et de la technique blanche. La négritude, toute présente et dérobée, le hante, le frôle. Il se frôle à son aile soyeuse. Elle palpite, tout éployé à travers lui comme sa profonde mémoire et son exigence la plus haute, comme son enfant s'ensevelit, trahi, et l'enfance de sa race et l'appel de la terre, comme le fourmiment des instincts et l'indivisible simplicité de la nature, comme le pur lègue de ses ancêtres et comme la morale qui devrait unifier sa vie tronquée. Mais qu'il se retourne sur elle pour la regarder en face, elle s'évanouit en fumée. Les murailles de la culture blanche se dressent entre elle et lui, leur science, leurs mots, leurs moeurs. Rendez-les-moi, mes poupées noires que je joue avec elles les jeux naïfs de mon instinct. Restez à l'ombre de ses lois, recouvrez mon courage, mon audace, me sentir moi-même, nouveau moi-même de ce qu'hier j'étais. Hier, sans complexité, hier, quand est venue l'heure du déracinement, ils ont cambriolé l'espace qui était mien. Il faudra bien pourtant briser les murailles de la culture prison. Il faudra bien un jour retourner en Afrique. Ainsi sont indissolublement mêlés chez le Wattès de la négritude le thème du retour au pays natal et celui de la redescente aux enfers éclatants de l'âme noire. Il s'agit d'une quête, d'un dépouillement systématique et d'une assaise qui accompagne un effort continu d'approfondissement. Et je nommerai orphique cette poésie parce que cette inlassable descente du nègre en soi-même me fait songer à Orphée allant réclamer Eurydice à Pluton. Ainsi, par un bonheur poétique exceptionnel, c'est en s'abandonnant aux trances, en se roulant par terre comme un possédé en proie à soi-même, en chantant ses colères, ses regrets ou ses détestations, en exhibant ses plaies, sa vie déchirée entre la civilisation et le vieux fond noir. Bref, en se montrant le plus lyrique que le poète noir atteint le plus sûrement à la grande poésie collective. En ne parlant que de soi, il parle pour tous les nègres. C'est quand il semble étouffé par les serpents de notre culture qu'il se montre le plus révolutionnaire, car il entreprend alors de ruiner systématiquement l'acquis européen et cette démolition en esprit symbolise la grande prise d'armes futures par quoi les Noirs détruiront leur chaîne. Un seul exemple suffit pour éclairer cette dernière remarque. La plupart des minorités ethniques au XIXe siècle, en même temps qu'elles luttaient pour leur indépendance, ont passionnément tenté de ressusciter leur langue nationale. Pour pouvoir se dire irlandais ou hongrois, il faut sans doute appartenir à une collectivité qui jouisse d'une large autonomie économique et politique. Mais pour être irlandais, il faut aussi penser irlandais, ce qui veut dire avant tout penser en irlandais. Les traits spécifiques d'une société correspondent exactement aux locutions intraduisibles de son langage. Or, ceux qui risquent de freiner dangereusement l'effort des Noirs pour rejeter notre tutelle, c'est que les annonciateurs de la négritude sont contraints de rédiger en français leur évangile. Dispersés par la traite aux quatre coins du monde, les Noirs n'ont pas de langue qui leur soit commune. Pour inciter les opprimés à s'unir, ils doivent avoir recours aux mots de l'oppresseur. C'est le français qui fournira aux chantres noirs la plus large audience parmi les Noirs, au moins dans les limites de la colonisation française. C'est dans cette langue à chair de poule, pâle et froide comme nos cieux, et dont Malarmé disait qu'elle est la langue neutre par excellence, puisque le génie d'ici exige une atténuation de toutes couleurs trop vives et des bariolages, c'est dans cette langue pour eux à demi-morte que Damas, Diop, Lalo, Rabéarivelo, vont verser le feu de leurs ciels et de leur cœur. Par elles seules ils peuvent communiquer. Semblable aux savants du XVIe siècle qui ne s'entendaient qu'en latin, les Noirs ne se retrouvent que sur le terrain plein de chausses trappes que le Blanc leur a préparées. Entre les colonisés, le colon s'est arrangé pour être l'éternel médiateur. Il est là, toujours là, même absent, jusque dans les conciliabules les plus secrets. Et comme les mots sont des idées, quand le nègre déclare en français qu'il rejette la culture française, il prend d'une main ce qu'il repousse de l'autre. Il installe en lui comme une broyeuse l'appareil à penser de l'ennemi. Ce ne serait rien, mais du même coup cette syntaxe et ce vocabulaire forgé en d'autres temps à des milliers de lieux pour répondre à d'autres besoins et pour désigner d'autres objets sont impropres à lui fournir les moyens de parler de lui, de ses soucis, de ses espoirs. La langue et la pensée française sont analytiques. Qu'arriverait-il si le génie noir était avant tout de synthèse ? Le terme a scellé de négritude est un des seuls apports noirs à notre dictionnaire. Mais enfin, si cette négritude est un concept définissable ou tout au moins descriptible, elle doit subsumer d'autres concepts plus élémentaires et correspondant aux données immédiates de la conscience nègre. Où sont les mots qui permettent de les désigner ? Comme on comprend la plainte du poète haïtien. Ce cœur obsédant qui ne correspond pas à mon langage ou à mes costumes et sur lequel morde comme un crampon des sentiments d'emprunt et des coutumes d'Europe. Sentez-vous cette souffrance et ce désespoir à nul autre égal d'apprivoiser avec des mots de France ce cœur qui m'est venu du Sénégal ? Il n'est pas vrai pourtant que le noir s'exprime dans une langue étrangère puisqu'on lui enseigne le français dès son plus jeune âge et puisqu'il y est parfaitement à son aise dès qu'il pense en technicien, en savant ou en politique. Il faudrait plutôt parler du décalage léger et constant qui sépare ce qu'il dit de ce qu'il voudrait dire dès qu'il parle de lui. Il lui semble qu'un esprit septentrional lui vole ses idées, les infléchit doucement à signifier plus ou moins que ce qu'il voulait, que les mots blancs boivent sa pensée comme le sable boit le sang. Qu'il se ressaisisse brusquement, qu'il se rassemble et prenne du recul, voici que les vocables gisent en face de lui, insolites, à moitié signes et choses à demi. Il ne dira point sa négritude avec des mots précis, efficaces, qui y fassent mouche à tous les coups. Il ne dira point sa négritude en prose. Mais chacun sait que ce sentiment d'échec devant le langage considéré comme moyen d'expression directe est à l'origine de toute expérience poétique. La réaction du parleur à l'échec de la prose, c'est en effet ce que Bataille nomme l'holocauste des mots. Tant que nous pouvons croire qu'une harmonie préétablie régit les rapports du verbe et de l'être, nous usons des mots sans les voir, avec une confiance aveugle. Ce sont des organes sensoriels, des bouches, des mains, des fenêtres ouvertes sur le monde. Au premier échec, ce bavardage tombe hors de nous. Nous voyons le système entier. Ce n'est plus qu'une mécanique détraquée, renversée, dont les grands bras s'agitent encore pour indiquer dans le vide. Nous jugeons d'un seul coup la folle entreprise de nommer. Nous comprenons que le langage est prose par essence et la prose par essence échec. L'être se dresse devant nous comme une tour de silence et si nous voulons encore le capter, ce ne peut être que par le silence. Évoqué dans une ombre exprès, l'objet tue par des mots allusifs, jamais directs, se réduisant à du silence égal. Personne n'a mieux dit que la poésie est une tentative incantatoire pour suggérer l'être dans et par la disparition vibratoire du mot. En renchérissant sur son impuissance verbale, en rendant les mots fous, le poète nous fait soupçonner par-delà ce tohu-bohu qui s'annule de lui-même d'énormes densités silencieuses. Puisque nous ne pouvons pas nous taire, il faut faire du silence avec le langage. De m'alarmer au surréaliste, le but profond de la poésie française me paraît avoir été cette autodestruction du langage. Le poème est une chambre obscur où les mots se cognent en ronde. Fous ! Collision dans les airs, ils s'allument réciproquement de leurs incendies et tombent en flamme. C'est dans cette perspective qu'il faut situer l'effort des évangélistes noirs. À la ruse du colomb, ils répondent par une ruse inverse et semblable. Puisque l'oppresseur est présent jusque dans la langue qu'il parle, ils parleront cette langue pour la détruire. Le poète européen d'aujourd'hui tente de déshumaniser les mots pour les rendre à la nature. Le héros noir, lui, va les défranciser. Il les concassera, rompra leurs associations coutumières, les accouplera par la violence. À petits pas de pluie de chenilles, à petits pas de gorgées de lait, à petits pas de roulements habillés, à petits pas de secousses sismiques, les ignames dans le sol marchent à grands pas de trouées d'étoiles. C'est seulement lorsqu'ils ont dégorgé leur blancheur qu'ils les adoptent, faisant de cette langue en ruine un superlangage solennel et sacré, la poésie. Par la seule poésie, les Noirs de Tananarive et de Cayenne, les Noirs de Port-au-Prince et de Saint-Louis peuvent communiquer entre eux sans témoin. Et puisque le français manque de termes et de concepts pour définir la négritude, puisque la négritude est silence, ils useront pour l'évoquer de mots allusifs, jamais directs, se réduisant à du silence égal. Cours circuit du langage. Derrière la chute enflammée des mots, nous entrevoyons une grande idole noire et muette. Ce n'est donc pas seulement le propos que le noir a de se peindre qui me paraît poétique. c'est aussi sa manière propre d'utiliser les moyens d'expression dont il dispose. Sa situation l'y incite. Avant même qu'il songe à chanter, la lumière des mots blancs se réfracte en lui, se polarise et s'altère. Nulle part cela n'est plus manifeste que dans l'usage qu'il fait des deux termes couplés noir-blancs, qui recouvrent à la fois la grande division cosmique jour et nuit et le conflit humain de l'indigène et du côlon. Mais c'est un couple hiérarchisé. En le livrant au nègre, l'instituteur lui livre par surcroît 100 habitudes de langage qui consacrent la priorité du blanc sur le noir. Le nègre apprendra à dire blanc comme neige pour signifier l'innocence, à parler de la noirceur d'un regard, d'une âme, d'un forfait. Dès qu'il l'ouvre la bouche, il s'accuse, à moins qu'il ne s'acharne à renverser la hiérarchie. Et s'il la renverse en français, il poétise déjà. Imagine-t-on l'étrange saveur qu'aurait pour nous des locutions comme la noirceur de l'innocence ou les ténèbres de la vertu ? C'est elle que nous goûtons à toutes les pages de ce livre et par exemple quand nous lisons Des seins de satin noir rebondis et luisants, ce blanc sourire des yeux dans l'ombre du visage éveillent en moi ce soir les rythmes sourds dont s'enivrent là-bas au pays de Guinée nos sœurs noires et nues et font lever en moi ce soir des crépuscules nègres lourds d'un sensuel émoi. Car l'âme du noir pays où dorment les anciens vit et parle ce soir en la force inquiète le long de terrains creux. Tout le long de ce poème le noir est une couleur mieux encore une lumière son rayonnement doux et diffus dissout nos habitudes Le noir pays où dorment les anciens n'est pas un enfer ténébreux c'est une terre de soleil et de feu Mais d'autre part la supériorité du blanc sur le noir ne traduit pas seulement celle que le colon prétend avoir sur l'indigène Plus profondément elle exprime l'universelle adoration du jour et nos terreurs nocturnes qui sont universelles aussi En ce sens les noirs rétablissent cette hiérarchie qu'ils renversaient tout à l'heure Ils ne se veulent point poètes de la nuit c'est-à-dire de la révolte vaine et du désespoir Ils annoncent une aurore Ils saluent l'aube transparente d'un jour nouveau Du coup le noir retrouve sous leurs plumes son sens de présage néfaste « Nègre noir comme la misère » s'écrit l'un d'eux et un autre « Délivre-moi de la nuit de mon sang » Ainsi le mot de noir se trouve contenir à la fois tout le mal et tout le bien Il recouvre une tension presque insoutenable entre deux classifications contradictoires la hiérarchie solaire et la hiérarchie raciale Il y gagne une poésie extraordinaire comme ces objets autodestructifs qui sortent des mains de Duchamp et des surréalistes Il y a une noirceur secrète du blanc une blancheur secrète du noir un papillotement figé d'être et de non-être qui nulle part peut-être ne s'est traduit si heureusement que dans ce poème de Césaire Ma grande statue derrière cette éloquence abstraite qui évoque l'autréamont on aperçoit l'effort le plus hardi et le plus fin pour donner un sens à la peau noire et pour réaliser la synthèse poétique des deux phases de la nuit quand David dit du nègre qu'il est noir comme la misère il présente le noir comme pure privation de lumière mais Césaire développe et approfondit cette image la nuit n'est plus absence elle est refus le noir n'est pas une couleur c'est la destruction de cette clarté d'emprunt qui tombe du soleil blanc le révolutionnaire nègre est négation parce qu'il se veut pur dénuement pour construire sa vérité il faut d'abord qu'il ruine celle des autres les visages noirs ces souvenirs nocturnes qui hantent nos jours incarnent le travail obscur de la négativité qui ronge patiemment les concepts ainsi par un retournement qui rappelle curieusement celui du nègre humilié insulté quand il se revendique comme sale nègre c'est l'aspect privatif des ténèbres qui fond de leur valeur la liberté et couleur de nuit destruction au taux d'affet du langage symbolisme magique ambivalence des concepts toute la poésie moderne est là sous son aspect négatif mais il ne s'agit pas d'un jeu gratuit la situation du noir sa déchirure originelle l'aliénation qu'une pensée étrangère lui impose sous le nom d'assimilation le met dans l'obligation de reconquérir son unité existentielle de nègre ou si l'on préfère la pureté originelle de son projet par une assaise progressive au-delà de l'univers du discours la négritude comme la liberté est point de départ et terme ultime il s'agit de la faire passer de l'immédiat au média de la thématiser il s'agit donc pour le noir de mourir à la culture blanche pour renaître à l'âme noire comme le philosophe platonicien meurt à son corps pour renaître à la vérité ce retour dialectique et mystique aux origines implique nécessairement une méthode mais cette méthode ne se présente pas comme un faisceau de règles pour la direction de l'esprit elle ne fait qu'un avec celui qui l'applique c'est la loi dialectique des transformations successives qui conduiront le nègre à la coïncidence avec soi-même dans la négritude il ne s'agit pas pour lui de connaître ni de s'arracher à lui-même dans l'extase mais de découvrir à la fois et de devenir ce qu'il est à cette simplicité originelle d'existence il est deux voies d'accès convergentes l'une objective l'autre subjective les poètes de notre anthologie emploient tantôt l'une tantôt l'autre parfois toutes deux ensemble il existe en effet une négritude objective qui s'exprime par les mœurs les arts les chants et les danses des populations africaines le poète se prescrira pour exercice spirituel de se laisser fasciner par les rythmes primitifs de couler sa pensée dans les formes traditionnelles de la poésie noire beaucoup de poèmes ici réunis se nomment des tam-tams parce qu'ils empruntent aux tambourinaires nocturnes un rythme de percussion tantôt sec et régulier tantôt torrentueux et bondissant l'acte poétique est alors une danse de l'âme le poète tourne comme un derviche jusqu'à l'évanouissement il a installé en lui le temps de ses ancêtres il le sent s'écouler avec ses saccades singulières c'est dans cet écoulement rythmique qu'il espère se retrouver je dirais qu'il tente de se faire posséder par la négritude de son peuple il espère que les échos de son tam-tam viendront réveiller les instincts immémoriaux qui dorment en lui on aura l'impression en feuilletant ce recueil que le tam-tam tente à devenir un genre de la poésie noire comme le sonnet ou l'ode le fure de la nôtre d'autres s'inspireront comme Rabbe Mananjara des proclamations royales d'autres puiseront à la source populaire des Einteni le centre calme de ce maelström de rythme de chant de cri c'est la poésie de Biragodiop dans sa majesté naïve elle seule est en repos parce qu'elle sort directement des récits de griot et de la tradition orale presque toutes les autres tentatives ont quelque chose de crispé de tendu et de désespéré parce qu'elles visent à rejoindre la poésie folklorique plus qu'elle n'en émane mais si éloigné qu'il soit du noir pays où dormaient les ancêtres le noir est plus proche que nous de la grande époque où comme dit Malarmé la parole crée les dieux il est à peu près impossible à nos poètes de renouer avec les traditions populaires dix siècles de poésie savante les en séparent et d'ailleurs l'inspiration folklorique s'est tari tout au plus pourrions-nous en imiter du dehors la simplicité les noirs d'Afrique au contraire sont encore dans la grande période de fécondité mythique et les poètes noirs de langue française ne s'amusent pas de ces mythes comme nous faisons de nos chansons ils se laissent envoûter par eux pour qu'au terme de l'incantation la négritude magnifiquement évoquée surgissent c'est pourquoi je nomme magie ou charme cette méthode de poésie objective Césaire a choisi au contraire de rentrer chez soi à reculons puisque cette Eurydice se dissipera en fumée si l'or fait noir se retourne sur elle il descendra le chemin royal de son âme le dos tourné au fond de la grotte il descendra au-dessous des mots et des significations pour penser à toi j'ai déposé tous les mots au monde piété au-dessous des conduites quotidiennes et du plan de la répétition au-dessous même des premiers récifs de la révolte le dos tourné les yeux clos pour toucher enfin de ses pieds nus l'eau noire des songes et du désir et s'y laisser noyer alors désir et rêve se lèveront en grondant comme un rat de marée feront danser les mots comme des épaves et les jetteront pêle-mêle fracassés sur la rive les mots se dépassent c'est bien vers un ciel et une terre que le haut et le bas ne permettent pas de distraire sans effet aussi de la vieille géographie au contraire un étagement curieusement respirable s'opère réel mais au niveau au niveau gazeux de l'organisme solide et liquide blanc et noir jour et nuit on reconnaît la vieille méthode surréaliste car l'écriture automatique comme le mysticisme est une méthode elle suppose un apprentissage des exercices une mise en route il faut plonger sous la croûte superficielle de la réalité du sens commun de la raison résonante pour toucher au fond de l'âme et réveiller les puissances immémoriales du désir du désir qui fait de l'homme un refus de tout et un amour de tout du désir négation radicale des lois naturelles et du possible appel au miracle du désir qui par sa folle énergie cosmique replonge l'homme au sein bouillonnant de la nature et l'élève en même temps au dessus de la nature par l'affirmation de son droit à l'insatisfaction et d'ailleurs Césaire n'est pas le premier nègre à s'engager dans cette voie avant lui Étienne Léraud avait fondé Légitime Défense plus qu'une revue dit Senghor Légitime Défense fut un mouvement culturel partant de l'analyse marxiste de la société des îles il découvrait en l'antillais le descendant d'esclaves négro-africains maintenus trois siècles durant dans l'abétissante condition du prolétaire il affirmait que seul le surréalisme pourrait le délivrer de ses tabous et l'exprimer dans son intégralité mais précisément si l'on rapproche l'héros de Césaire on ne peut manquer d'être frappé de leur dissemblance et la comparaison peut nous faire mesurer l'abîme qui sépare le surréalisme blanc de son utilisation par un noir révolutionnaire l'héros fut le précurseur il inventa d'exploiter le surréalisme comme une arme miraculeuse et un instrument de recherche une sorte de radar qu'on envoie cogner dans les profondeurs abyssales mais ces poèmes sont des devoirs d'élèves ils demeurent de strictes imitations ils ne se dépassent pas bien au contraire ils se ferment sur eux-mêmes les chevalures anciennes collent aux branches le fond des mers vides où ton corps n'est qu'un souvenir où le printemps se fait les ongles l'hélice de ton sourire jetée au loin sur les maisons dont nous ne voulons pas l'hélice de ton sourire le printemps qui se fait les ongles nous reconnaissons au passage la préciosité et la gratuité de l'image surréaliste l'éternel procédé qui consiste à jeter un pont entre les deux termes les plus éloignés en espérant sans trop y croire que ce coup de dé délivrera un aspect caché de l'être ni dans ce poème ni dans les autres je ne vois que l'héros revendique la libération du noir tout au plus réclame-t-il la libération formelle de l'imagination dans ce jeu tout abstrait aucune alliance de mots n'évoque fusse de loin l'Afrique ôter ces poèmes de l'anthologie cacher le nom de leur auteur je défie quiconque noir ou blanc de ne pas les attribuer à un collaborateur européen de la révolution surréaliste ou du minotaure c'est que le propos du surréalisme est de retrouver par-delà les races et les conditions par-delà les classes derrière l'incendie du langage d'éblouissantes ténèbres silencieuses qui ne s'opposent plus à rien pas même au jour parce que le jour et la nuit et tous les contraires viennent se fondre et s'abolir en elles aussi pourrait-on parler d'une impassibilité d'une impersonnalité du poème surréaliste comme il y a une impassibilité et une impersonnalité du Parnasse un poème de Césaire au contraire éclate et tourne sur lui-même comme une fusée des soleils en sortent qui tournent et explosent en nouveau soleil c'est un perpétuel dépassement il ne s'agit pas de se rejoindre à la calme unité des contraires mais de faire bander comme un sexe l'un des contraires du couple noir-blanc dans son opposition à l'autre la densité de ces mots jetés en l'air comme des pierres par un volcan c'est la négritude qui se définit contre l'Europe et la colonisation ce que Césaire détruit ce n'est pas toute culture c'est la culture blanche ce qu'il émet au jour ce n'est pas le désir de tout ce sont les aspirations révolutionnaires du nègre opprimé ce qu'il touche au fond de lui ce n'est pas l'esprit c'est une certaine forme d'humanité concrète et déterminée du coup on peut parler ici d'écriture automatique engagée et même dirigée non qu'il y ait d'intervention de la réflexion mais parce que les mots et les images traduisent perpétuellement la même obsession torride au fond de lui-même le surréaliste blanc trouve la détente au fond de lui-même Césaire trouve l'inflexibilité fixe de la revendication et du ressentiment les mots de l'héros s'organisent mollement en décompression par relâchement des liens logiques autour de thèmes larges et vagues les mots de Césaire sont pressés les uns contre les autres et cimentés par sa furieuse passion entre les comparaisons les plus hasardeuses entre les termes les plus éloignés court un fil secret de haine et d'espoir comparé par exemple l'hélice de ton sourire jeté au loin qui est un produit du libre jeu de l'imagination et une invite à la rêverie avec et les mines de radium enfouies dans l'abysse de mes innocences sauteront en grains dans la mangeoire des oiseaux et le stère d'étoile sera le nom commun du bois de chauffage recueilli aux alluvions des veines chanteuses de nuit où les disjecta membres du vocabulaire s'organisent pour laisser deviner un art poétique noir où qu'on lise nos faces belles comme le vrai pouvoir opératoire de la négation et lisez encore les mères pouilleuses d'îles craquantes aux doigts des roses lance-flammes et mon corps intact de foudroyer Voici l'apothéose des poux de la misère noire sautant parmi les cheveux de l'eau île au fil de la lumière craquant sous les doigts de l'épouilleuse céleste l'aurore aux doigts de rose cette aurore de la culture grecque et méditerranéenne arrachée par un voleur noir au sacro-saint poème homérique et dont les ongles de princesse en esclavage sont asservis soudain par un toussaint l'ouverture à faire éclater les triomphants parasites de la mer nègre l'aurore qui soudain se rebelle et se métamorphose verse le feu comme l'arme sauvage des blancs lance-flammes armes de savants armes de bourreaux foudrois de son feu blanc le grand titan noir qui se relève intact éternel pour monter à l'assaut de l'Europe et du ciel en Césaire la grande tradition surréaliste s'achève prend son sens définitif et se détruit le surréalisme mouvement poétique européen est dérobé aux européens par un noir qui le tourne contre eux et lui assigne une fonction rigoureusement définie j'ai marqué ailleurs comment le prolétariat tout entier se fermait à cette poésie destructrice de la raison en Europe le surréalisme rejeté par ceux qui auraient pu lui transfuser leur sang languit et s'étiole mais au moment même où il perd contact avec la révolution voici qu'aux Antilles on le greffe sur une autre branche de la révolution universelle voici qu'il s'épanouit en une fleur énorme et sombre l'originalité de Césaire est d'avoir coulé son souci étroit et puissant de nègre d'opprimé et de militant dans le monde de la poésie la plus destructrice la plus libre et la plus métaphysique au moment où Éluard et Aragon échouaient à donner un contenu politique à leur vers et finalement ce qui s'arrache de Césaire comme un cri de douleur d'amour et de haine c'est la négritude objet ici encore il poursuit la tradition surréaliste qui veut que le poème objective les mots de Césaire ne décrivent pas la négritude ne la désignent pas ne la copient pas du dehors comme un peintre fait d'un modèle ils la font ils la composent sous nos yeux désormais c'est une chose qu'on peut observer apprendre la méthode subjective qu'il a choisie rejoint la méthode objective dont nous avons parlé plus haut il expulse l'âme noire hors de lui au moment où d'autres tentent de l'intérioriser le résultat final est le même dans les deux cas la négritude c'est ce tam-tam lointain dans les rues nocturnes de Dakar ce sont les cris vaudous sortis d'un soupirail haïtien et qui glisse au ras de la chaussée c'est ce masque congolais mais c'est aussi ce poème de Césaire baveux sanglant plein de glaire qui se tord dans la poussière comme un verre coupé ce double spasme d'absorption et d'excrétion bat le rythme du cœur noir à toutes les pages de ce recueil et qu'est-ce donc à présent que cette négritude unique souci de ces poètes unique sujet de ce livre il faut d'abord répondre qu'un blanc ne saurait en parler convenablement puisqu'il n'en a pas l'expérience intérieure et puisque les langues européennes manquent de mots qui permettent de la décrire je devrais donc laisser le lecteur la rencontrer au fil de ses pages et sans faire l'idée qu'il jugera bon mais cette introduction serait incomplète si après avoir indiqué que la quête du graal noir figurait dans son intention originelle et dans ses méthodes de la plus authentique synthèse des aspirations révolutionnaires et du souci poétique je ne montrais que cette notion complexe est en son cœur poésie pure je me bornerais donc à examiner ses poèmes objectivement comme un faisceau de témoignages et à recenser quelques-uns de leurs thèmes principaux ce qui fait dit Senghor la négritude d'un poème c'est moins le thème que le style la chaleur émotionnelle qui donne vie aux mots qui transmue la parole en verbe on ne saurait mieux nous prévenir que la négritude n'est pas un état ni un ensemble défini de vices et de vertus de qualités intellectuelles et morales mais une certaine attitude affective à l'égard du monde la psychologie a renoncé depuis le début de ce siècle à ses grandes distinctions scolastiques nous ne croyons plus que les faits de l'âme se divisent en volition ou action en connaissance ou perception et en sentiment ou passivité aveugle nous savons qu'un sentiment est une manière définie de vivre notre rapport au monde qui nous entoure et qu'il enveloppe une certaine compréhension de cet univers c'est une tension de l'âme un choix de soi-même et d'autrui une façon de dépasser les données brutes de l'expérience bref un projet tout comme l'acte volontaire la négritude pour employer le langage heideggerien c'est l'être dans le monde du nègre voici d'ailleurs ce que nous en dit Césaire ma négritude n'est pas une pierre sa surdité ruée contre la clameur du jour ma négritude n'est pas une thé d'eau morte sur l'œil mort de la terre ma négritude n'est ni une tour ni une cathédrale elle plonge dans la chair rouge du sol elle plonge dans la chair ardente du ciel elle troue l'accablement opaque de sa droite patience la négritude est dépeinte en ces beaux vers comme un acte beaucoup plus que comme une disposition mais cet acte est une détermination intérieure il ne s'agit pas de prendre dans ses mains et de transformer les biens de ce monde il s'agit d'exister au milieu du monde la relation avec l'univers reste une appropriation mais cette appropriation n'est pas technique pour le blanc posséder c'est transformer certes l'ouvrier blanc travaille avec des instruments qu'il ne possède pas mais du moins ses techniques sont à lui s'il est vrai que les inventions majeures de l'industrie européenne sont dues à un personnel qui se recrute surtout dans les classes moyennes du moins le métier du charpentier du menuisier du tourneur leur apparaît-il encore comme un véritable patrimoine quoique l'orientation de la grande production capitaliste tend à les dépouiller aussi de leur joie au travail mais l'ouvrier noir ce n'est pas assez de dire qu'il travaille avec des instruments qu'on lui prête on lui prête aussi les techniques Césaire appelle ses frères noirs ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole ceux qui n'ont jamais su dompter ni la vapeur ni l'électricité ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel mais cette revendication hautaine de la non-technicité renverse la situation ceux qui pouvaient passer pour un manque devient source positive de richesse le rapport technique avec la nature la dévoile comme quantité pure inertie extériorité elle meurt par son refus hautain d'être homophabère le nègre lui rend la vie comme si dans le couple homme-nature la passivité d'un des termes entraînait nécessairement l'activité de l'autre à vrai dire la négritude n'est pas une passivité puisqu'elle troue la chair du ciel et de la terre c'est une patience et la patience apparaît comme une imitation active de la passivité l'action du nègre est d'abord action sur soi le noir se dresse et s'immobilise comme un charmeur d'oiseaux et les choses viennent se percher sur les branches de cet arbre fou il s'agit bien d'une captation du monde mais magique par le silence et le repos en agissant d'abord sur la nature le blanc se perd en la perdant en agissant d'abord sur soi le nègre prétend gagner la nature en se gagnant il s'abandonne saisi à l'essence de toute chose ignorant des surfaces mais saisi par le mouvement de toute chose insoucieux de compter mais jouant le jeu du monde véritablement les fils aînés du monde pour eux à tous les souffles du monde chair de la chair du monde palpitant du mouvement même du monde on ne pourra se défendre à cette lecture de songer à la fameuse distinction qu'a établi Bergson entre l'intelligence et l'intuition et justement Césaire nous appelle vainqueurs omniscients et naïfs de l'outil le blanc c'est tout mais tout griffe la surface des choses il ignore la durée la vie la négritude au contraire est une compréhension par sympathie le secret du noir c'est que les sources de son existence et les racines de l'être sont identiques si l'on voulait donner une interprétation sociale de cette métaphysique nous dirions qu'une poésie d'agriculteur s'oppose ici à une prose d'ingénieur il n'est pas vrai en effet que le noir ne dispose d'aucune technique le rapport d'un groupe humain quel qu'il soit avec le monde extérieur est toujours technique d'une manière ou d'une autre et inversement je dirais que Césaire est injuste l'avion de Saint-Exupéry qui plisse la terre comme un tapis au-dessous de lui est un organe de dévoilement seulement le noir est d'abord un paysan la technique agricole est de roi de patience elle fait confiance à la vie elle attend planter c'est enceinter la terre ensuite il faut rester immobile épié chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr chaque instant apporte cent fois plus que l'homme n'avait donné au lieu que l'ouvrier ne retrouve dans le produit manufacturé que ce qu'il y avait mis l'homme croit en même temps que ses blés de minute en minute il se dépasse et se dort aux aguets devant ce ventre fragile qui se gonfle il n'intervient que pour protéger le blé mûr est un microcosme parce qu'il a fallu pour qu'il lève le concours du soleil des pluies et du vent un épi c'est à la fois la chose la plus naturelle et la chance la plus improbable les techniques ont contaminé le paysan blanc mais le noir reste le grand mal de la terre le sperme du monde son existence c'est la grande patience végétale son travail c'est la répétition d'année en année du coït sacré créant et nourri par ce qu'il crée labourer planter manger c'est faire l'amour avec la nature le panthéisme sexuel de ces poètes est sans doute ce qui frappera d'abord c'est par là qu'il rejoigne les danses et les rites phalliques des négro-africains ô Congo couché dans ton lit de forêt reine sur l'Afrique domptée que les phalluses des monts portent haut ton pavillon car tu es femme par ma tête par ma langue car tu es femme par mon ventre écrit Saint-Gore et or je remonterai le ventre doux des dunes et les cuisses retilantes du jour et rabais arrive l'eau le sang de la terre la sueur de la pierre et le sperme du vent et la l'eau sous le ciel le tambour conique se lamente et c'est la même du noir spasme lourd d'hommes en rute gluant sanglodamante outrageant le calme du soir nous voici loin de l'intuition chaste et asexuée de Bergson il ne s'agit plus d'être en sympathie avec la vie mais en amour avec toutes ses formes pour le technicien blanc Dieu est d'abord ingénieur Jupiter ordonne le chaos et lui prescrit des lois le dieu chrétien conçoit le monde par son entendement et le réalise par sa volonté le rapport de la créature au créateur n'est jamais charnel sauf pour quelques mystiques que l'église tient en grande suspicion encore l'érotisme mystique n'a-t-il rien de commun avec la fécondité c'est l'attente toute passive d'une pénétration stérile nous sommes pétris du limon des statuettes sorties des mains du divin sculpteur et si les objets manufacturés qui nous entourent pouvaient rendre un culte à leur créateur il nous adoreraient sans aucun doute comme nous adorons le tout puissant pour nos poètes noirs au contraire l'être sort du néant comme une verge qui se dresse la création est un énorme et perpétuel accouchement le monde est chair et fils de la chair sur la mer et dans le ciel sur les dunes sur les pierres dans le vent le nègre retrouve le velouté de la peau humaine il se caresse au ventre du sable aux cuisses du ciel il est chair de la chair du monde il est poreux à tous ses souffles à tous ses pollens il est tour à tour la femelle de la nature et son mâle et quand il fait l'amour avec une femme de sa race l'acte sexuel lui semble la célébration du mystère de l'être cette religion spermatique est comme une tension de l'âme équilibrant de tendance complémentaire le sentiment dynamique d'être un phallus qui s'érige et celui plus sourd plus patient plus féminin d'être une plante qui croit ainsi la négritude en sa source la plus profonde est une androgynie te voilà debout et nu l'immont tué et t'en souviens mais tu es en réalité l'enfant de cette ombre parturiante qui se repait de l'actogène lunaire puis tu prends lentement la forme d'un fût sur ce mur bas que franchissent les songes des fleurs et le parfum de l'été en relâche sentir croire que des racines te poussent au pied et courent et se tordent comme des serpents assoiffés vers quelques sources souterraines un rabais arrive l'eau et césaire mer très usée mer sans feuilles tu es un flamboyant et ne porte plus que des gousses tu es un carabassier et tu n'es qu'un peuplement de couilles cette unité profonde des symboles végétaux et des symboles sexuels est certainement la plus grande originalité de la poésie noire surtout à une époque où comme l'a montré Michel Carrouge la plupart des images des poètes blancs tendent à la minéralisation de l'humain ces airs au contraire végétalisent animalisent la mer le ciel et les pierres plus exactement sa poésie est un accouplement perpétuel de femmes et d'hommes métamorphosés en animaux en végétaux en pierres avec des pierres des plantes et des bêtes métamorphosées en hommes ainsi le noir témoigne de l'héros naturel il le manifeste et l'incarne si l'on souhaitait trouver un terme de comparaison dans la poésie européenne il faudrait remonter jusqu'à Lucrèce poète paysan qui célébrait Vénus la déesse mère au temps où Rome n'était pas encore beaucoup plus qu'un grand marché agricole de nos jours je ne vois guère que Laurence pour avoir eu un sentiment cosmique de la sexualité encore ce sentiment demeure-t-il chez lui très littéraire mais bien que la négritude paraisse en son fond ce jaillissement immobile unité de l'érection phallique et de la croissance végétale on ne saurait l'épuiser avec ce seul thème poétique il est un autre motif qui court comme une grosse artère à travers ce recueil ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole ils savent en ses moindres recoins le pays de souffrance à l'absurde agitation utilitaire du blanc le noir oppose l'authenticité recueillie de sa souffrance parce qu'elle a eu l'horrible privilège de toucher le fond du malheur la race noire est une race élue et bien que ses poèmes soient de bout en bout anti-chrétien on pourrait de ce point de vue nommer la négritude une passion le noir conscient de soi se représente à ses propres yeux comme l'homme qui a pris sur soi toute la douleur humaine et qui souffre pour tous même pour le blanc la trompette d'armstrong sera au jour du jugement l'interprète des douleurs de l'homme Paul Niger notons tout de suite qu'il ne s'agit aucunement d'une douleur de résignation je parlais tout à l'heure de Bergson et de Lucrèce je serais tenté à présent de citer ce grand adversaire du christianisme Nietzsche et son dionysisme comme le poète dionysiaque le nègre cherche à pénétrer sous les fantasmes brillants du jour et rencontre à mille pieds sous la surface apollinienne la souffrance inexpiable qui est l'essence universelle de l'homme si l'on voulait systématiser on dirait que le noir se fonte à la nature entière en tant qu'il est sympathie sexuelle pour la vie et qu'il se revendique comme l'homme en tant qu'il est passion de douleur révoltée on sentira l'unité fondamentale de ce double mouvement si l'on réfléchit à la relation de plus en plus étroite que les psychiatres établissent entre l'angoisse et le désir sexuel il n'y a qu'un seul orgueilleux surgissement qu'on peut aussi bien nommer un désir qui plonge ses racines dans la souffrance ou une souffrance qui s'est fichée comme une épée au travers d'un vaste désir cosmique cette droite patience qu'évoquait Césaire elle est d'un même jaillissement croissance végétale et patience contre la douleur elle réside dans les muscles même du nègre elle soutient le porteur noir qui remonte le Niger sur mille kilomètres sous un soleil accablant avec une charge de 25 kilos en équilibre sur sa tête mais si en un certain sens on peut assimiler la fécondité de la nature à une prolifération de douleur en un autre sens et cela aussi est dionysiaque cette fécondité par son exubérance dépasse la douleur la noix dans son abondance créatrice qui est poésie amour et danse peut-être faut-il pour comprendre cette unité indissoluble de la souffrance de l'héros et de la joie avoir vu les noirs de Harlem danser frénétiquement au rythme de ces blouses qui sont les airs les plus douloureux du monde c'est le rythme en effet qui cimente ces multiples aspects de l'âme noire c'est lui qui communique sa légèreté nietzchéenne à ses lourdes intuitions dionysiaques c'est le rythme tam-tam jazz bondissement de ses poèmes qui figurent la temporalité de l'existence nègre et quand un poète noir prophétise à ses frères un avenir meilleur c'est sous la forme d'un rythme qu'il leur dépeint leur délivrance quoi ? un rythme une onde dans la nuit à travers les forêts rien ou une âme nouvelle un timbre une intonation une vigueur un dilatement une vibration qui par degrés dans la moelle des flux révulse dans sa marche un vieux corps endormi lui prend la taille et la vrille et tourne et vibre encore dans les mains dans les reins le sexe les cuisses et le vagin mais il faut aller plus loin encore cette expérience fondamentale de la souffrance est ambiguë c'est par elle que la conscience noire va devenir historique quelle que soit en effet l'intolérable iniquité de sa condition présente ce n'est pas à elle que le nègre se réfère d'abord quand il proclame qu'il a touché le fond de la douleur humaine il a l'horrible bénéfice d'avoir connu la servitude chez ces poètes dont la plupart sont nés entre 1900 et 1918 l'esclavage aboli un demi-siècle plus tôt reste le plus vivant des souvenirs mais aujourd'hui ont chacun sur mon jadis de gros yeux qui roulent de rancœur de honte va encore mon hibétude de jadis de coups de corde noueux de corps calciné de l'orteil au dos calciné de chair morte de tison de fer rouge de bras brisés sous le fouet qui se déchaîne écrit Damas poète de Guyane et briller et briller le haïtien souvent comme moi tu sens des courbatures se réveiller après les siècles meurtriers et saigner dans ta chair les anciennes blessures c'est pendant les siècles de l'esclavage que le noir a bu la coupe d'amertume jusqu'à la lit et l'esclavage est un fait passé que nos auteurs ni leurs pères n'ont connu directement mais c'est aussi un énorme cauchemar dont même les plus jeunes d'entre eux ne savent pas s'ils sont bien réveillés d'un bout à l'autre de la terre les noirs séparés par les langues la politique et l'histoire de leurs colonisateurs ont en commun une mémoire collective on ne s'en étonnera pas pour peu qu'on se rappelle que les paysans français en 1789 connaissaient encore des terreurs paniques dont l'origine remontait à la guerre de cent ans ainsi lorsque le noir se retourne sur son expérience fondamentale celle-ci se révèle tout à coup à deux dimensions elle est à la fois la saisie intuitive de la condition humaine et à la fois la mémoire encore fraîche d'un passé historique je songe ici à Pascal qui inlassablement a répété que l'homme était un composé irrationnel de métaphysique et d'histoire inexplicable dans sa grandeur s'il sort du limon dans sa misère s'il est encore tel que Dieu l'a fait et qu'il fallait recourir pour le comprendre au fait irréductible de la chute c'est dans le même sens que Césaire appelle sa race la race tombée et en un certain sens je vois assez le rapprochement qu'on peut faire d'une conscience noire et d'une conscience chrétienne la loi des reins de l'esclavage évoque celle de l'Ancien Testament qui relate les conséquences de la faute l'abolition de l'esclavage rappelle cet autre fait historique la rédemption le paternalisme doucereux de l'homme blanc après 1848 celui du dieu blanc après la passion se ressemble seulement la faute inexpiable que le noir découvre au fond de sa mémoire ce n'est pas la sienne propre c'est celle du blanc le premier fait de l'histoire nègre c'est bien un péché originel mais le noir en est l'innocente victime c'est pourquoi sa conception de la souffrance s'oppose radicalement au dolorisme blanc si ses poèmes sont pour la plupart si violemment anti-chrétien c'est que la religion des blancs apparaît aux yeux du nègre plus clairement encore qu'à ceux du prolétariat européen comme une mystification elle veut lui faire partager la responsabilité d'un crime dont il est la victime les raptes les massacres les viols et les tortures qui ont ensanglanté l'Afrique elle veut le persuader d'ivoire un châtiment légitime des épreuves méritées direz-vous qu'elle proclame en retour pour l'égalité de tous les hommes devant Dieu devant Dieu oui je lisais hier encore dans Esprit ces lignes d'un correspondant de Madagascar je suis aussi persuadé que vous que l'âme d'un malgache vaut l'âme d'un blanc exactement comme l'âme d'un enfant devant Dieu vaut l'âme de son père seulement monsieur le directeur vous ne laissez pas conduire votre automobile si vous en avez une par vos enfants on ne peut concilier plus élégamment christianisme et colonialisme contre les sophismes le noir par le simple approfondissement de sa mémoire d'ancienne esclave affirme que la douleur est le lot des hommes et qu'elle n'en est pas moins imméritée il rejette avec horreur le marasme chrétien la volupté morose l'humilité masochiste et toutes les invites tendancieuses à la résignation il vit le fait absurde de la souffrance dans sa pureté dans son injustice et dans sa gratuité et il y découvre cette vérité méconnue ou masquée par le christianisme la souffrance comporte en elle-même son propre refus elle est par essence refus de souffrir elle est la face d'ombre de la négativité elle s'ouvre sur la révolte et sur la liberté du coup il s'historialise dans la mesure où l'intuition de la souffrance lui confère un passé collectif et lui assigne un but dans l'avenir tout à l'heure encore il était pur surgissement présent d'instincts immémoriaux pure manifestation de la fécondité universelle et éternelle voici qu'il interpelle ses frères de couleur en un tout autre langage nègre colporteur de révolte tu connais les chemins du monde depuis que tu fus vendu en Guinée et cinq siècles vous ont vu les armes à la main et vous avez appris aux races exploitantes la passion de la liberté déjà il y a une geste noire d'abord l'âge d'or de l'Afrique puis l'ère de la dispersion et de la captivité puis l'éveil de la conscience les temps héroïques et sombres des grandes révoltes de tout sain l'ouverture et des héros noirs puis le fait de l'abolition de l'esclavage inoubliable métamorphose dit Césaire puis la lutte pour la libération définitive vous attendez le prochain appel l'inévitable mobilisation car votre guerre à vous n'a connu que des trêves car il n'est pas de terre où n'écoulait ton sang de langue où ta couleur n'ait été insultée vous souriez black boy vous chantez vous dansez vous bercez les générations qui montent à toutes les heures sur les fronts du travail et de la peine qui monteront demain à l'assaut des bastilles vers les bastions de l'avenir pour écrire dans toutes les langues aux pages claires de tous les ciels la déclaration de tes droits méconnus depuis plus de cinq siècles étranges et décisifs virages la race s'est transmuée en historicité le présent noir explose et se temporalise la négritude s'insère avec son passé et son avenir dans l'histoire universelle ce n'est plus un état ni même une attitude existentielle c'est un devenir l'apport noir dans l'évolution de l'humanité ce n'est plus une saveur un goût un rythme une authenticité un bouquet d'instincts primitifs c'est une entreprise datée une patiente construction un futur c'est au nom des qualités ethniques que le noir tout à l'heure revendiquait sa place au soleil à présent c'est sur sa mission qu'il fonde son droit à la vie et cette mission tout comme celle du prolétariat lui vient de sa situation historique parce qu'il a plus que tous les autres souffert de l'exploitation capitaliste il a acquis plus que tous les autres le sens de la révolte et l'amour de la liberté et parce qu'il est le plus opprimé c'est la libération de tous qu'il poursuit nécessairement lorsqu'il travaille à sa propre délivrance noir messager d'espoir tu connais tous les champs du monde depuis ceux des chantiers immémoriaux du Nil mais pouvons-nous encore après cela croire à l'homogénéité intérieure de la négritude et comment dire ce qu'elle est tantôt c'est une innocence perdue qui n'eut d'existence qu'en un lointain passé et tantôt un espoir qui ne se réalisera qu'au sein de la cité future tantôt elle se contracte dans un instant de fusion panthéistique avec la nature et tantôt elle s'étend jusqu'à coïncider avec l'histoire entière de l'humanité tantôt c'est une attitude existentielle et tantôt l'ensemble objectif des traditions négro-africaines est-ce qu'on la découvre est-ce qu'on la crée après tout il est des noirs qui collabore après tout Saint-Gore dans les notices dont il a fait précéder les oeuvres de chaque poète semble distinguer des degrés dans la négritude celui qui s'en fait l'annonciateur auprès de ses frères de couleur les invite-t-il à se faire toujours plus nègres ou bien par une sorte de psychanalyse poétique leur dévoile-t-il ce qu'ils sont est-elle nécessité ou liberté s'agit-il pour le nègre authentique que ses conduites découlent de son essence comme les conséquences découlent d'un principe ou bien est-on nègre comme le fidèle d'une religion et croyant c'est-à-dire dans la crainte et le tremblement dans l'angoisse dans le remords perpétuel de n'être jamais assez ce qu'on voudrait être est-ce une donnée de fait ou une valeur l'objet d'une intuition empirique ou d'un concept moral est-ce une conquête de la réflexion ou si la réflexion l'empoisonne si elle n'est jamais authentique que dans l'irréfléchi et dans l'immédiat est-ce une explication systématique de l'âme noire ou un archétype platonicien qu'on peut indéfiniment approcher sans jamais y atteindre est-ce pour les noirs comme notre bon sens d'ingénieur la chose du monde la mieux partagée ou descend-elle en certains comme une grâce et choisit-elle ses élus sans doute répondra-t-on qu'elle est tout cela à la fois et bien d'autres choses encore et j'en demeure d'accord comme toutes les notions anthropologiques la négritude est un chatoiement d'être et de devoir être elle vous fait et vous la faites serment et passion à la fois mais il y a plus grave le nègre nous l'avons dit se crée un racisme antiraciste il ne souhaite nullement dominer le monde il veut l'abolition des privilèges ethniques d'où qu'ils viennent il affirme sa solidarité avec les opprimés de toutes couleurs du coup la notion subjective existentielle ethnique de négritude passe comme dit Hegel dans celle objective positive exact de prolétariat pour Césaire dit Saint-Gore le blanc symbolise le capital comme le nègre le travaille à travers les hommes à peau noire de sa race c'est la lutte du prolétariat mondial qu'il chante c'est facile à dire moins facile à penser et sans doute ce n'est pas par hasard que les chantres les plus ardents de la négritude sont en même temps des militants marxistes mais cela n'empêche que la notion de race ne se recoupe pas avec celle de classe celle-là est concrète et particulière celle-ci universelle et abstraite l'une ressortie à ce que Jaspers nomme compréhension et l'autre à l'intellection la première est le produit d'un syncrétisme psychobiologique et l'autre est une construction méthodique à partir de l'expérience en fait la négritude apparaît comme le temps faible d'une progression dialectique l'affirmation théorique et pratique de la suprématie du blanc est la thèse la position de la négritude comme valeur antithétique est le moment de la négativité mais ce moment négatif n'a pas de suffisance par lui-même et les noirs qui en usent le savent fort bien ils savent qu'ils visent à préparer la synthèse ou réalisation de l'humain dans une société sans race ainsi la négritude est pour se détruire elle est passage et non aboutissement moyen et non fin dernière dans le moment que les orphées noires embrassent le plus étroitement cette rédice ils sentent qu'elle s'évanouit entre leurs bras c'est un poème de Jacques Roumain communiste noir qui fournit sur cette nouvelle ambiguïté le plus émouvant témoignage Afrique j'ai gardé ta mémoire Afrique tu es en moi comme l'écharde dans la blessure comme un fétiche tutélaire au centre du village fais de moi la pierre de ta fronde de ma bouche les lèvres de ta plaie de mes genoux les colonnes brisées de ton abaissement pourtant je ne veux être que de votre race ouvrier paysans de tous les pays avec quelle tristesse il retient encore un moment ce qu'il a décidé d'abandonner avec quelle fierté d'homme il ira dépouiller pour les autres hommes sa fierté de nègre celui qui dit à la fois que l'Afrique est en lui comme l'écharde dans la blessure qu'il ne veut être que de la race universelle des opprimés celui-là n'a pas quitté l'empire de la conscience malheureuse un pas de plus et la négritude va disparaître tout à fait ce qui était le bouillonnement ancestral et mystérieux du sang noir le nègre lui-même en fait un accident géographique le produit inconsistant du déterminisme universel est-ce tout cela climat étendu espace qui crée le clan la tribu la nation la peau la race des dieux notre dissemblance inexorable mais cette rationalisation du concept racial le poète n'a pas tout à fait le courage de la reprendre à son compte on voit qu'il se borne à interroger sous sa volonté d'union perce un amer regret étrange chemin humiliés offensés les noirs fouillent au plus profond d'eux-mêmes pour retrouver leur plus secret orgueil et quand ils l'ont enfin rencontré cet orgueil se conteste lui-même par une générosité suprême il l'abandonne comme Philoctète abandonnait à Neptolème son arc et ses flèches ainsi le rebelle de Césaire découvre au fond de son cœur le secret de ses révoltes il est de race royale c'est vrai qu'il y a quelque chose en toi qui n'a jamais pu se soumettre une colère un désir une tristesse une impatience un mépris enfin une violence et voilà tes veines charrient de l'or nom de la boue de l'orgueil nom de la servitude roi tu as été roi jatis mais il repousse aussitôt cette tentation une loi est que je couvre d'une chaîne sans cassure jusqu'au confluent de feu qui me volatilise qui m'épure et m'incendie de mon prisme d'or amalgamé je périrai mais un intact c'est peut-être cette nudité ultime de l'homme qui a arraché de lui les oripeaux blancs qui masquaient sa cuirasse noire et qui à présent défait et rejette cette cuirasse elle-même c'est peut-être cette nudité sans couleur qui symbolise le mieux la négritude car la négritude n'est pas un état elle est pur dépassement d'elle-même elle est amour c'est au moment où elle se renonce qu'elle se trouve c'est au moment où elle accepte de perdre qu'elle a gagné à l'homme de couleur et à lui seul il peut être demandé de renoncer à la fierté de sa couleur il est celui qui marche sur une crête entre le particularisme passé qu'il vient de gravir et l'universalisme futur qui sera le crépuscule de sa négritude celui qui vit jusqu'au bout le particularisme pour y trouver l'aurore de l'universel et sans doute le travailleur blanc lui aussi prend conscience de sa classe pour la nier puisqu'il veut l'avènement d'une société sans classe mais encore une fois la définition de la classe est objective elle résume seulement les conditions de son aliénation tandis que le nègre c'est au fond de son cœur qu'il trouve la race et c'est son cœur qu'il doit arracher ainsi la négritude est dialectique elle n'est pas seulement ni surtout l'épanouissement d'instincts ataviques elle figure le dépassement d'une situation définie par des consciences libres mythe douloureux et plein d'espoir la négritude née du mal et grosse d'un bien futur est vivante comme une femme qui naît pour mourir et qui sent sa propre mort jusque dans les plus riches instants de sa vie c'est un repos instable une fixité explosive un orgueil qui se renonce un absolu qui se sait transitoire car en même temps qu'elle est l'annonciatrice de sa naissance et de son agonie elle demeure l'attitude existentielle choisie par des hommes libres et vécue absolument jusqu'à la lit parce qu'elle est cette tension entre un passé nostalgique où le noir n'entre plus tout à fait et un avenir où elle cédera la place à des valeurs nouvelles la négritude se part d'une beauté tragique qui ne trouve d'expression que dans la poésie parce qu'elle est l'unité vivante et dialectique de tant de contraires parce qu'elle est un complexe rebelle à l'analyse c'est seulement l'unité multiple d'un champ qui la peut manifester et cette beauté fulgurante du poème que Breton nomme explosante fixe parce que tout essai pour en conceptualiser les différents aspects aboutirait nécessairement à en montrer la relativité alors qu'elle est vécue dans l'absolu par des consciences royales et parce que le poème est un absolu c'est la poésie seule qui permettra de fixer l'aspect inconditionnel de cette attitude parce qu'elle est une subjectivité qui s'inscrit dans l'objectif la négritude doit prendre corps dans un poème c'est-à-dire dans une subjectivité objet parce qu'elle est un archétype et une valeur elle trouvera son symbole le plus transparent dans les valeurs esthétiques parce qu'elle est un appel et un don elle ne peut se faire entendre et s'offrir que par le moyen de l'œuvre d'art qui est appel à la liberté du spectateur et générosité absolue la négritude c'est le contenu du poème c'est le poème comme chose du monde mystérieuse et ouverte indéchiffrable et suggestive c'est le poète lui-même il faut aller plus loin encore la négritude triomphe du narcissisme et suicide de narciss tension de l'âme au-delà de la culture des mots et de tous les faits psychiques nuit lumineuse du non-savoir choix délibéré de l'impossible et de ce que bataille nomme le supplice acceptation intuitive du monde et refus du monde au nom de la loi du cœur double postulation contradictoire rétraction revendiquante expansion de générosité est en son essence poésie pour une fois au moins le plus authentique projet révolutionnaire et la poésie la plus pure sortent de la même source et si le sacrifice un jour est consommé qu'arrivera-t-il qu'arrivera-t-il si le noir dépouillant sa négritude au profit de la révolution ne se veut plus considéré que comme un prolétaire qu'arrivera-t-il s'il ne se laisse plus définir que par sa condition objective s'il s'oblige pour lutter contre le capitalisme blanc à assimiler les techniques blanches la source de la poésie tarira-t-elle ou bien le grand fleuve noir colorera-t-il malgré tout la mer dans laquelle il se jette il n'importe à chaque époque sa poésie à chaque époque les circonstances de l'histoire élisent une nation une race une classe pour reprendre le flambeau en créant des situations qui ne peuvent s'exprimer ou se dépasser que par la poésie et tantôt l'élan poétique coïncide avec l'élan révolutionnaire et tantôt ils divergent salutons aujourd'hui la chance historique qui permettra aux noirs de pousser d'une telle raideur le grand cri nègre que les assises du monde en seront ébranlées et tantôt de pousser Sous-titrage MFP. ... 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